Adorable Père en Jésus-Christ, bon et tendre Père céleste, jeté à tes pieds, nous voici, Seigneur, en ce jour du dimanche, jour d'adoration, jour de gloire et de victoire. Nous y venons, Seigneur, parce que nos cœurs nous poussent vers toi. Nos âmes assoiffées ont besoin de s'étancher à la source de la vie que trois seuls représentent. Seigneur, dégne pas, te détournez de nous à cause de nos péchés, mais incline plutôt vers nous un regard favorable, un regard de compassion. Vois-nous plutôt, Seigneur, à travers le sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui s'est donné pour nous le bon infâme de la croix et dont le sang a expié nos péchés. C'est un sonnant, ô Dieu, que nous osez nous approcher de toi, car nos péchés nous accusent, nos faiblesses nous affaissent. Il n'y a que la foi en toi, en ce sacrifice de la croix, qui nous donne, Seigneur, l'audacité de t'appeler Père au même titre que Jésus-Christ. Déi, Seigneur, nous donnez l'opportunité de nous accrocher à toi, de nous cramponner sur toi, car nous dépendons de toi, Seigneur. De toi, seul, nous héritons la vie, le mouvement, l'être. De toi, nous dépendons pour toutes choses, Seigneur. Le souffle de vie, nous l'avions reçu de toi. Et l'oxygène que nous respirons vient de toi, de ta clémence, de ta providence, de ta bonté. Seigneur, nous sommes un bloc de reconnaissance, car tes bienfaits dans nos vies sont innombrables. Nous ne saurions, Seigneur Dieu, les énumérer à force qu'ils sont grands et merveilleux. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te dire merci dans ce que nous faisons, dans notre attitude vis-à-vis de nos frères, de nos semblables. Fais que notre reconnaissance à toi, Seigneur, nous conduise à nous humilier à tes pieds, à longueur de journée, dans la prière, dans la reconnaissance, dans les actions de grâce. Que cela nous conduise, Seigneur Dieu, à aimer nos prochains, à leur tendre la main, à exercer de la miséricorde, de la foi, de l'amour envers eux. Donnez-nous un cœur de compassion vis-à-vis de nos frères. Donnez-nous un cœur qui pardonne, qui ne tient pas en aversion ses frères pour ses offenses, mais qui pardonne à toute heure, à toute, à tout instant. Seigneur, merci d'avoir conduit nos parents en ce lieu d'adoration. Prends en main la direction de ce service que ton serviteur qui nous conduit dans l'adoration, Seigneur, puisse tout faire sous l'égide de ton Saint-Esprit. Que ton serviteur, Pasteur Chilère, qui aura à nous annoncé tes oracles d'ici à quelques instants, puissent le faire, Seigneur, sous la poussée de ton Esprit. Ta parole nous dit que ce n'est point par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ton serviteur nous parle de ta part ce matin, afin que ce message qu'il aura à nous prononcer puisse trouver le chemin de nos cœurs et apporter les changements nécessaires pour notre plus grand bien-être, pour la transformation de notre être et pour notre perfectionnement. Seigneur, merci pour les maestros Raymond Mathieu et Apollomena et pour les chorales qu'il dirige ou les autres maestros dont Ferrer et autres seigneurs. Nous te les remettons ce matin et te prions au nom de Jésus-Christ de les bénir, de leur donner ton inspiration divine afin qu'ils continuent à conduire ton peuple dans l'adoration véritable, l'adoration du vrai Dieu que nous ne voyons pas en esprit et en vérité. Bénis tous les membres de cette chorale qui nous édifie, cette chorale qui nous élève l'âme dans la contemplation de ta gloire. Bénis ces membres, Seigneur. Accompagne chacun de ces membres dans sa vie individuelle. Guide chaque membre de cette chorale, Seigneur. Tire-les de la corruption de ce monde. Garde-les à l'abri de tes ailes et fais qu'ils avancent chaque jour un pas plus près de toi. Cultive leur voix, Seigneur, leur talent et fais qu'ils prennent plaisir à mettre ces talents à ton service pour l'édification de ton peuple et pour ta gloire. Nous ne pouvons, Seigneur, ne pas avoir une pensée pour le frère Paul-Joseph, ton serviteur qui a failli nous quitter. N'était-ce pas, Seigneur, à ton intervention miraculeuse, ton intervention divine, Seigneur. Aujourd'hui, nous aurions tous des larmes aux yeux. Nos frères ne seraient plus comptés parmi les vivants. Mais grâce à ta bonté, Seigneur, à ta miséricorde envers sa femme, envers ses enfants, envers sa famille, envers lui, Seigneur, ton serviteur nous revient. Et les progrès qu'il est en train d'expérimenter, Seigneur, sont incroyables. Et cela à la vue des médecins non croyants. Que tous ceux qui voient ce serviteur, Seigneur, puissent voir la manifestation de ta gloire dans sa vie, dans sa guérison. et qu'ainsi, Seigneur, ils puissent être ramenés à te croire et à faire de toi leur Dieu, leur sauveur personnel. Nous prions, Seigneur, pour toutes les autres fractions de cette église, toutes les autres organisations, le diaconat, les moniteurs et les monitrices de cette école du dimanche, les groupes mobiles, leurs leaders, les chorales, Seigneur, ceux qui n'étroient l'Église, les hommes, les femmes d'Oka, tout ce Seigneur qui a un titre ou à un autre contribue à l'avancement de cette œuvre, à l'église et à la gloire, à célébrer ta gloire, qu'ils soient tous bénis, qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, l'assurance que tu les béniras continuellement. Nous prions, Seigneur, pour nos pasteurs, pasteur Thomas, ton serviteur, Seigneur, qui avance en âge mais qui jouit de ta grâce, de ton intimité, de ta bonté, de ton amour, de ta miséricorde, de tes richesses sondables. Continue, Seigneur, à être à ses côtés, à lui donner l'assurance que tu es avec lui tous les jours jusqu'à la fin. Sa femme, Seigneur, convalescente, a aussi besoin de toi, de ton secours dans ses souffrances. ô Éternel, que ta joie ne laisse pas leur cœur le cœur de cette famille en dépit des souffrances de la vieillesse, mais qu'ils jouissent de ta paix, cette paix sereine que ni leur jeune ni leur ne pourrait leur donner. Seigneur, nous prions pour la jeunesse, cette jeunesse montante qui est appelée à assurer la relève lorsque nous, les vieux, nous, les adultes, nous aurons à nous en aller. suscites parmi du Seigneur de sa jeunesse, Seigneur, des frères et des soeurs, des hommes et des femmes de caractère, de conséquents, capables, Seigneur, de se tenir pour toi, de défendre ta cause à tort et à travers et de proclamer bien haut de manière plus vigoureuse que nous, que les anciens, l'évangile de gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, bénis d'autres frères et soeurs malades qui sont retenus à la maison ou à l'hôpital. Tu les connais, Seigneur, et tu es à leur côté parce que tu es fidèle. Que leurs yeux restent convergés sur toi et que tu touches de cet instant, Seigneur, à cet instant même ceux qui sont ici présents et qui souffrent dans leur corps. Tu les connais, Seigneur, ceux qui souffrent de la gratisse. Deux maladies de cœur, d'hypertension, de diabétiques. Tu les connais, Seigneur. Touche-nous. Touche-nous dans nos corps, dans notre âme, dans notre esprit. Et fais de nous une église plus forte que celle d'hier et fait que, Seigneur, ton amour, ton charité nous anime chaque jour les uns vers les autres et qu'ainsi, tu nous comptes comme étant une église unie qui se réduit à un, un seul, qui t'adore comme un seul homme qui baigne de la communion fraternelle, dans l'adoration, dans la contemplation de notre Dieu, de ses bienfaits. Père, nous prions pour les États-Unis d'Amérique, ce pays qui nous a abrités, pour les membres du Sénat et de la Chambre et de toutes les autres organisations gouvernementales. Seigneur, ce pays a besoin de ta lumière. Les leaders ont besoin de mettre de côté le fanatisme, le parti prie pour défendre la justice, pour défendre le nom de Dieu, la morale chrétienne et pour se tenir contre, Seigneur, le libertinage, le libéralisme et qu'ainsi, Seigneur, ce pays puisse se repentir de s'aimer de ses péchés et se redonner à toi pour te servir dans la fidélité, dans la justice et encore plus dans la sanctification. Nous ne pouvons ne pas avoir une pensée pour Haïti, notre fier pays, pays qui nous a venu connaître, pays qui nous a donné naissance dans la simplicité mais dans la paix. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers ce pays. Nous ne venons pas le voir s'effondrer éperdument. Nous venons voir ta main, Seigneur, ta main, Seigneur, agir pour relever Haïti, Seigneur, de sa misère, de son obscurantisme. Afin que le peuple haïtien, Seigneur, puisse cesser d'être parmi les derniers, que l'on cesse de nous taxer, d'être le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, Seigneur, Dieu, mot pour Haïti, suscite des hommes convertis, conséquents, des hommes de justice, d'équité, qui veulent à tout prix, Seigneur, s'oublier pour faire avancer, Seigneur, cette nation à qui tu as fait tant de bien, tant de grâce. Nous te prions pour le reste du monde, Seigneur, pour l'Église universelle, afin que, Seigneur, l'Évangile continue à faire son petit chemin pour gagner, Seigneur, un nombre considérable de cœur et d'âme. Toutes les âmes, Seigneur Dieu, qui manquent pour nous conduire à ton avènement, à ton retour, que ton Église arrive à les rassembler et qu'ainsi, comme un seul peuple de toute nation, de toute langue, de toute culture, nous puissions crier du but très fond de nos cœurs. Amen. Viens, Seigneur, Jésus. Par Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen.